L'Eleborphétide, Eleborus photidus. L'Eleborphétide, appelée également pied de griffon, est une plante vivace appartenant à la famille des renonculacées, qui peut atteindre 60 cm à 80 cm de haut. Elle dégage une odeur plutôt désagréable. Elle est assez commune en France, mais semble préférer les sols calcaires abasiques. Il pousse naturellement en marge forestière, lisière ou dans l'éclairière. Les feuilles verticiées de forme composée découpées sont toujours très vertes, plus vertes que la tige et les fleurs. Les fleurs, elles sont en grappe de couleur verte et fleurissent de janvier à mai. À mai, elles portent déjà normalement leurs fruits, comme on le voit ici. Elles ne s'ouvrent pas complètement et se maintiennent inclinées sur le côté ou peut-être vers le sol. Elles sont mélifères. Elles sont fécondées par les insectes, donc. Et une fois fécondées, les fleurs ne se fanent pas, mais deviennent plus coriaces, alors que de grosses follicules apparaissent. Ce sont des fruits. Ils sont en forme de haricots éperonés. Et éperonés, ils ont une tige finale, ces haricots, comme on va le voir. Voilà ces fameux fruits. Ces follicules en forme de haricots sont donc remplis de graines. Ces follicules sont très lourdes. Trop pour la plante, qui finit 7 à 8 fois sur 10 environ par se coucher littéralement sur le sol vaincu par le poids. L'éléborphétide est très toxique. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.